Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis hyper heureux parce que je lance ma chaîne de vidéos de cours de batterie et de caisse claire. Cette vidéo va servir d'introduction où je vais brièvement me présenter, vous exposer les prochaines vidéos que je m'apprête à publier et puis en dernier lieu, vous donner les bons outils et la bonne méthode pour travailler correctement ces exercices. Je suis Geoffroy, batteur et professeur de musique. Depuis une dizaine d'années, j'accompagne des projets musicaux, des chanteurs, des chanteuses, mais aussi je donne des cours, je suis professeur en indépendant et j'enseigne aussi dans des écoles de musique. Depuis quelques années, j'évolue dans mon métier de musicien. Je deviens de plus en plus produceur-compositeur grâce à l'utilisation de la MAO et le logiciel Live Ableton pour ceux qui connaissent. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site www.joffroylapidus.com où vous pourrez découvrir mon parcours plus en détail, mais aussi aller écouter mes productions, mes morceaux, en tapant The Shaman Drums Project sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. De toute façon, je vous mets des liens en dessous de la vidéo. A partir de demain, je vais vous proposer une série de vidéos qui vous permettra de travailler vos techniques sur votre patte d'entraînement. Ça va être un moyen pour vous de continuer de vous entraîner même si vous n'avez pas accès à une batterie. Chaque vidéo présentera un exercice. Il y en aura 10 au total. Elles seront diffusées quotidiennement, un exercice par jour, pendant 10 jours. Ces exercices sont inspirés de différentes méthodes sur lesquelles j'ai pu m'entraîner depuis que je joue de la batterie, mais aussi que j'utilise en tant que prof pour donner mes cours. Il y a Stick Control, la série de Livre Agostini et aussi le livre de Techniques de Caisse Claire, Baguette. Donc ne soyez pas étonné si vous retrouvez des exercices à peu près semblables dans ces méthodes. Mon but est de vous proposer des vidéos assez courtes, compactes et de partager mes compétences avec vous en vous proposant des exercices que j'ai personnalisés ou non et qui selon moi sont intéressants. Ils vous permettront de travailler des points précis de votre technique, soit un doigté tiré d'un rudiment, soit un travail de débit ou même les deux en même temps. Alors petite précision, pour moi ces exercices sont plutôt destinés à des batteurs du niveau intermédiaire voire avancé car il est vraiment préférable d'être initié à des débits comme les sextollets, les triples croches mais aussi de maîtriser un petit peu le roulement pour profiter au mieux de ces exercices. Après, libre à vous d'essayer quel que soit votre niveau. Maintenant, je vais vous parler de la méthode que je vous recommande pour jouer et travailler ces exercices le plus efficacement possible. Comme vous vous en doutez, il va falloir jouer ces exercices accompagnés d'un métronome. Alors comme métronome, j'utilise l'appli Tempo Advance. C'est vraiment l'appli parfaite pour moi. Elle coûte entre 2 et 3 euros mais elle est vraiment top. Ce qu'elle va nous permettre de faire, et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est de programmer une montée de tempo. Donc une accélération de temps de BPM, toutes les temps de mesure, les temps de secondes ou les temps de minutes. Ce que je fais, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est de programmer une montée de 2 BPM toutes les 40 secondes, pendant même toutes les minutes pour les plus endurants. La deuxième chose que je vous conseille, c'est d'apprendre l'exercice par cœur. Ça va vous permettre de vous libérer de la lecture et donc de vous concentrer pleinement sur votre technique, votre détente, vos sensations dans les poignets, dans les doigts et le rebond de la baguette. Une fois que vous avez appris par cœur l'exercice et programmé votre métronome, vous pouvez commencer un tempo assez lent, entre 60 et 70 BPM. Ça va vous permettre de vous familiariser avec le doigté de l'exercice mais aussi de vous échauffer. Ainsi, sans vous arrêter ou le moins possible, laissez le métronome vous emmener jusqu'au tempo où ça va coincer. Le but, c'est pas d'aller plus vite en forçant mais bien de rester détendu tout en gardant une articulation propre et maîtrisée de l'exercice. Dernière chose, pensez à respirer. Si vous êtes en apnée, vos muscles vont se crisper et vous allez forcer. L'oxygénation des muscles vont permettre de les garder détendus, de rester sereins et de tenir sur la longueur. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo d'introduction. C'est déjà pas mal. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi via les commentaires de la vidéo ou les réseaux sociaux. Je remets tout ça en lien. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne. Suivez-moi sur Insta, sur Facebook. Ça nous permettra de communiquer et puis d'être au courant de chaque nouvelle publication, chaque nouvelle vidéo. J'espère que tout ça vous plaira, que vous vous sentirez progresser à la suite de ces exercices. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à demain pour l'exercice numéro 1, la vidéo numéro 1. À demain et à vos baguettes.